on me pose une question tu es le bras j'aime je sais pas comment vas-tu ah ça va mon ami bon appétit michel comment vas-tu ah bah moi aussi je suis bien important mais de temps en temps faut faire attention à tes dents j'étais en famille et ah j'ai parlé de toi ma maman de tes 8 enfants comment ils vont tes enfants michel je suis dans leur chambre là en Roumanie ou tu manges ou tu finis de manger parce que manger quelque chose c'est pas facile je suis pas en train de manger c'est hier je suis parti là je suis arrivé en Roumanie tout à l'heure mais hier je suis allé au kebab de nazim alors comment c'est parce que tu me mentes pas j'ai deux dents en moins on s'est tapé hier attends j'ai pas compris donc t'étais à son kebab il t'a mangé quelque chose ça t'a rendu malade non non on s'est on s'est tapé ah vous êtes battu il y a eu la bastille c'est pas vrai et c'est bien compris ah bah dans les eaux au moins là ça pisse le sang ça arrête pas depuis hier là un médecin et vous êtes battu et alors parce qu'encore une fois michel j'ai voulu aller voir mais tu sais dans le médecin mais je t'ai pas vu t'es benjamin encore dit parce que j'ai cherché michel michel j'étais pas vu c'est pour ça j'ai pas que je ne veux pas te voir mais j'étais pas vu faudrait que tu marques michel et on voit ta tête comme ça je te reconnais très quoi tu vois je t'enverrai ça avec un profil michel avec ma tête d'accord parce que c'est pas je ne voulais pas après le lave j'ai voulu aller voir mais où est ce passé michel c'est pour ça que je voulais te poser la question mais tu sais ce que tu devrais faire maintenant d'aller voir un dentiste là je suis en gros ma vie il n'y en a pas ici ah ouais mais quand tu reviendras en france m'a vu mettre du saint-ol vous allez voir un dentiste vous êtes battu voilà bah on était le problème tu sais comment ça se passe ils étaient dix donc il y a des gens qui le défendent j'imagine moi je sais pas tout ce que je sais c'est qu'il y a des gens qui ont été qui ont été malades l'année arrêtent des ingestions par contre toi j'ai fait la présentation comme à l'intention de la radio et ben il y a une jeune fille qui m'a dit qu'on arrête de parler de nazi parce qu'on en fait trop et je lui ai répondu moi si j'en parle c'est parce que c'est les gens qui m'en parlent et t'as plus de défaut Michel parce que j'imagine ça fait peur mais je te fais le résumé moi j'y suis allé je vais présenter un papier d'avocat où j'ai dit voilà t'as copié telle chanson ça c'est mes chansons ça c'est mes chansons j'ai dit Emmanuel Ploquin pareil tu le copies ah bah oui ça et qu'est-ce qu'il a réagi comment il m'a cogné on s'est cogné dessus directement parce que c'est quelqu'un même s'il est passé par des difficultés j'ai l'impression qu'il doit être très nerveux quoi il doit être assez nerveux il est violent il est violent il est violent bon après moi on s'est battu voilà lui aussi il était il a l'arcade qui a pissé le sang ah bon ah carrément c'était sérieux il y a eu il y a eu des flics mais les flics ils sont partis mais les flics ils sont partis parce qu'ils ont dit on reste pas ici parce qu'il y avait trop de monde et ils avaient peur de son kebab apparemment ça se tape tout le temps là bas ah bon donc autrement dit moi je veux te dire comme je t'ai dit Michel moi j'ai dit j'ai proposé à Nazim de faire au hasard parce que comme je voyais dans la musique ça marchait pas lui il a cru dur comme fer mais une fois il est monté après toi il m'a dit est-ce que tu me dis dire j'ai dit non Nazim moi je ne dis pas c'est les gens qui montrent qui se plaignent de toi ou ils sont malades ou ils ont des incitations ils ont mal au ventre ou des diarrhées donc c'est ce que j'ai dit mais je vais te dire j'étais pas le seul tu sais que les gens dans la rue en face il y avait un resto et quand on se battaient ils n'arrêtaient pas de dire allez défonce le ce vendeur de chien etc et il est détesté bah le problème moi je sais pas j'ai pas été mais s'il fait il s'occupe d'un kebab comme il se lance dans la musique c'est les gens évidemment ça ça m'étonne pas c'est pas une réussite que ça le kebab d'en face il a copié tous les menus les mêmes images etc les mêmes prix les mêmes recettes il a tout repris il va y avoir des problèmes parce que regarde au début j'ai dit à Nazim j'ai dit à Nazim si tu fais de la musique demande les droits aux auteurs parce que si tu lui dis tu as un bon conseil j'ai aimé aider au jouet qui veut réussir si tu commences j'ai dit à Nazim si tu commences à prendre des droits et t'as pas commencé tu vas avoir des procès il m'a dit oui je le remercie mais là maintenant s'il fait la même chose avec ta cuisine pauvre Nazim j'espère qu'il va il a intérêt d'avoir des bons avocats parce que je sais pas comment on va s'en sortir parce que là ça commence à aller loin Emmanuelle Emmanuelle toi tu veux venir avec moi si on y retourne moi je veux voir par curiosité parce que quelqu'un qui te piège un qui te copie ça reste pas tous les jours moi j'ai dit ça parce que je voyais qu'il réussissait pas mais moi je veux pas que moi je crée du bonheur moi si je suis mon temps là c'est pour que les gens c'était pendant le Covid il y avait les gens qui mouraient il y avait une agressivité c'est pour que les gens se libèrent c'est pas pour que les gens se battent il y a déjà cette catastrophe dans le monde d'accord moi Emmanuelle je suis pareil mais bon j'ai subi comme toi et comme les gens ont besoin de parler c'est pour ça que je fais ma façon mais moi c'est pour ça que j'ai dit à cette jeune fille qui a la présentation j'ai rien contre Nazim parce qu'il est passé par des moments difficiles je veux pas faire ce protège mais simplement ce que je veux si j'en ai parlé c'est parce que les gens m'ont parlé je veux pas que ça soit un azim chaud tu vois je veux que tout le monde soit à la même longueur d'onde et comme il y a des gens qui parlent plus les gens qui parlent moins il y a des gens qui ont besoin qui sont plus timides qui sont plus chiquitifs mais qui ont besoin de venir aussi c'est vrai mais Manu regarde on est dans un monde où tu vas dans un kebab tu te fais frapper dessus tu fais des chansons tu te les fais copier et derrière tu vas avoir un vendeur de kebab qui frappe les gens qui va dans l'espace et qui va finir chez Andemol il n'y a pas de justice bah non oui mais le problème c'est qu'il va chez Andemol et il m'a dit laissez pas encore tout de suite mais je pense ça va être une catastrophe parce que en plus j'ai vu j'ai vu j'ai vu parce que j'ai regardé ma petite enquête et n'empêche qu'il a chanté et tu sais ce qu'il y a quelqu'un de la profession c'est ce qu'il a dit michel bah il est bien nazi mais il déteint tout il est déjà passé j'ai vu ça j'ai fait mais il a chanté une chanson qu'on ne connaissait pas il y a quelqu'un de la profession il a dit nazi c'est bien mais tu déteint tout sur les oeufs c'est ce que j'ai dit tu vois et c'est pas moi j'ai regardé parce que c'est intrigue et quelqu'un de la profession il a dit nazi c'est bien mais le problème c'est que tu déteint tout sur les oeufs voilà c'est pas moi qui dis ça j'ai vu ça donc il dit qu'on doit la profession mais le problème il y a ça mais je pense que si si quand même à un moment il a voulu aller à Créteil il a voulu faire ma chanson on tourne cette fois son rêve une huit fois il a pris mes vers il savait pas l'interpréter ça va t'as mais attends c'est pas ça le pire t'as pas vu qu'il s'est acheté une perruque comme toi et qu'il se met du fond de teint pour être un peu plus blanc pour être un peu plus réunionnais comme toi non non parce que moi la dernière fois je le suis sur sa veillée je t'ai même vu dans sa chaîne youtube voilà comme ça mais je le suis mais bah je suis pas au courant mais en plus les enfants tu imagines moi il me filme quand je fais des trucs aussi j'ai vu ça l'autre jour ah bon c'est pareil pour toi aussi parce que tu dois faire des vidéos aussi bah oui oui c'est ça en fait c'est moi il voit que je participe à un truc il vient il me filme et tout il fait semblant de participer avec moi enfin c'est ouais ouais mais il va avoir des problèmes il va avoir des problèmes et moi comme j'ai dit je n'arrête pas de dire mon premier clip oui on dit c'est nazi il y en a même un qui m'a dit c'est nazi de ton parolier j'ai dit non c'est moi qui l'ai fait j'ai eu que des problèmes et si j'avais pas écrit les paroles bah ça sera pas il a rien fait du tout il perd rien du tout mais moi par contre c'est tes enfants parce qu'en plus ils sont contents de te voir tes enfants comme leur papa en plus voir papa comme ça ils sont pas trop embêtés tes enfants de te voir comme ça bah ça va bah là ils sont pas très contents parce que c'est vrai que la maison que j'ai acheté tu vois il y a tout qui est tombé là ah bah ouais non mais c'est bien parce que il y a tout qui est tombé là il y avait le lit là donc j'ai juste enlevé il n'y a pas beaucoup de meubles tu vois là j'ai acheté une covote oui bah je vois c'est en fonction de rénovation Michel ah non 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 c'était comme ça ah d'accord d'accord quand tu l'as acheté ah non mais ça a pas bougé là depuis deux ans ils sont comme ça ils dorment ici mais c'est vrai que la commande que j'ai acheté tu vois elle prend pas soin elle l'a mis comme ça mais pourquoi tu vois ah bah ouais parce qu'ils ont quel âge entre qu'il âge et quel âge c'est pas de point discret à peu près 6 et 8 là ah ouais donc ils sont encore à l'école alors que c'était leur papa c'est un héros on peut se voir en tout cas j'ai passé j'étais en retard j'étais en famille et j'ai parlé de toi ma maman j'ai dit j'ai un collègue t'as vu enfant j'arrêtais pas de parler de toi je t'ai mis en valeur parce que ma maman t'inquiète pas je t'ai bien mis en valeur Michel c'est gentil au moins quelqu'un qui m'apprécie parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est pas la joie bah c'est dur on a besoin de parler en plus il fait très chaud on sait plus comment s'habiller il fait 17 degrés et là il fait 13 là bah ouais récemment dans la capitale il a plu c'est revenu on sait plus comment faire et t'as vu à un moment à un moment c'était au mois de juin dernier c'était en Californie les maisons explosaient mais un matin c'est à Giron on se demande où on va et c'est il y a plus de saison déjà donc c'est vrai que ça bonjour Gérard par contre quand tu me vois un message il faut que tu changes je vois Michel comme ce que j'ai voulu te voir comme ça je serai quoi je vais faire un petit Michel avec ma tête et comme ça tu peux défendre ok voilà sans problème en tout cas je t'encourage je t'envoie des bonnes zones Michel au revoir à bientôt attention à toi et surtout quand tu viens à Paris et Nazim on parle plus là Nazim aussi ah voilà mais moi quand j'ai voulu faire ça je veux apporter du bonheur aux gens c'est pas pour eux mais il faut pas cesser faire et le problème c'est qu'il fait n'importe quoi et je ne cesse de dire aux gens les gens disent super Nadim non il copie il n'a aucune inspiration et là ce que tu me dis tu n'étais pas au courant donc il veut faire comme moi ça ne va pas il a un problème bon je t'embrasse à bientôt je t'embrasse on reste en contact bonne chance ah là là c'est Julien à l'arrière alors attends on va faire monter Nazim bonjour Nazim on va voir ce qu'il va nous dire il est là je pense qu'il va être là Nazim tu m'entends est-ce que tu m'entends Manu tu m'entends bah je te vois je vois que vous êtes battu parce que j'ai appris par Michel c'est le droit à la parole merci en tout cas de me faire monter bonsoir à toi et bonsoir à toi c'est normal c'est pour tout le monde on est en justice et si les gens se parlaient plus le monde ira mieux il y a beaucoup d'individualités d'accrétés justement je voulais en venir là dessus un certain Michel est venu me voir dans mon resto j'étais en plein travail oui tout à fait il m'a expliqué vous êtes battu vous êtes battu il paraît oui oui il m'en a mis une belle issue il a regardé c'était hier bah je vois ça et c'est arrivé quand ? parce que il s'est arrivé quand ? parce que t'as pas la malheur il est venu à la bande de la chapelle justement au kebab du soleil il est venu il est venu je crois qu'ils sont venus à plusieurs ils sont venus récupérer la viande j'avais des chats justement il m'en manque oui mais il paraît il y a même la police qui est intervenue Nazim justement ils sont venus ils ont essayé de nous séparer il s'est barré il a réussi à esquiver le contrôle de police justement et je voulais savoir dans l'histoire c'est toi qui est à l'origine de cet embrouille c'est toi ? c'est toi qui est à l'origine c'est pas moi moi j'ai simplement dit les gens montent et les gens se plaignent de ton kebab ils sont malades justement t'as monté les gens contre moi ils sont venus à plusieurs ils sont venus récupérer ma viande ah pas du tout alors j'étais pas au courant et les gens disent que ton kebab est mauvais c'est pas moi moi j'entends j'écoute j'ai reçu le contrôle sanitaire je te soupçonne de les avoir envoyés en en parlant sur le live tu te crois drôle c'est marrant de faire ça c'est marrant ça ah c'est pas déjà c'est pas moi Nazim si tu fais la ronde toi assume moi je suis pour rien et j'entends les gens se plaignent de toi donc c'est pas moi je me suis fait agresser avec tes conneries à en parler sur tes lives ah non déjà Nazim t'as une mauvaise foi c'est pas moi si tu fais n'importe quoi assume c'est qui ce Michel alors alors Michel je vais t'expliquer c'est un chanteur qui vient il connait un peu avant moi il parait qu'il se plaint de toi il en a ras de bol mais moi j'étais pas au courant d'accord mais je lui ai rien fait ce Michel il m'a parlé d'une musique que j'aurais certainement plagiée c'était il y a plusieurs années c'est du passé alors je vais te dire Nazim il connait du peu avant moi je peux pas te dire mais moi j'ai rien fait c'est les gens qui se plaignent de toi ils disent que tu fais n'importe quoi moi je suis pour rien par contre Nazim je peux te poser une question parce que j'écoute de la chaîne YouTube et tu parles des concombres ah j'ai écouté ton lave c'est quoi les concombres c'est les moiselles qui sortent des vêtements c'est les moiselles qui s'insèrent des concombres dans leur partie génitale je te ferai part de cette expérience dans mon live YouTube je voulais te demander parce que j'ai appris ce terme je connaissais pas mais je te suis de temps en temps je connaissais pas ce terme mais en tout cas moi je suis au courant de rien et malheureusement il y a beaucoup de gens qui me viennent et se plaignent de toi moi j'ai peur je fais un live et c'est les gens qui moi je fais rien tu vois après le problème c'est que Manu je t'en veux je t'en veux je t'en veux tu sais ce qui va se passer c'est que là à la deuxième étape de la sélection à la Star Academy je vais emprunter ta chanson la nuit la nuit la nuit c'est tout ce que tu veux je vais emprunter ta chanson à la deuxième étape à la Star Academy c'est comme ça je serai réactionné bah non bah non parce qu'en plus les paroles c'est pas toi qui l'as créé la nuit la nuit et comme ça je vais cartonner et je vais passer je serai sur les plateaux allez salut bah non ça va être un fiasco total tu sais pourquoi ? parce qu'il y a les paroles bah non alors tu vois voilà j'ai fait monter Nazim et la seule chose qu'il fait il veut plager vous avez eu la preuve la seule chose qu'il fait c'est Nazim qu'au pied il s'est pas créé la preuve et il veut faire la Star Academy bah non parce que ça va pas marcher dans le sens je vais vous dire pourquoi bah oui les gens sont choqués il veut faire la Star Academy il devrait arrêter complètement parce que j'ai fait une chanson la nuit et tout ce qu'il fait c'est un fiasco total il dit la nuit est-ce qu'il tient compte des paroles est-ce qu'il tient compte de l'histoire bah même pas il est sans gêne c'est un opportuniste et vous avez eu la mauvaise foi la honte totale il croit que c'est moi qui fait ça bah moi j'ai plus rien s'il fait n'importe quoi ah c'est pas de ma faute c'est lui qui fait